Au-delà de proposer des légumes de qualité, c'est de permettre aussi de soutenir une mode d'agriculture dite biologique ou agroécologique, qui va être justement plus respectueuse de l'environnement, de la terre. Il y a trois amas sur Pantin, ce qui est assez important pour une ville. Il y a un certain nombre d'initiatives qui se développent autour de la consommation responsable, des circuits courts, et que chaque jour, on voit qu'il y a un vrai intérêt des Pantinois et des Pantinoises pour ce type de consommation. La cyclo-fficine, c'est un atelier d'auto-réparation de vélo. Le but, c'est d'apprendre soi-même à réparer son vélo. Avec le vélo, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés, parce que c'est un moyen de transport doux, qui ne dérange pas la ville, qui peut nous emmener quand même loin, et qui fait du bien au moral et au corps. En 2017, on a récupéré à peu près 900 tonnes d'objets sur Paris et Pantin. Et c'est des objets qui sont à 60-70% en bon état, en état de fonctionnement, et qu'on peut remettre dans le circuit et réutiliser. Nous, on ramasse des matériaux et des pièces de meubles abandonnées sur les encombrants. On déplace notre atelier mobile, et on propose des projets de fabrication ou des ateliers libres. Nous, on croit beaucoup, pour employer les vertus émancipatrices, du fait de fabriquer soi-même plutôt que de consommer passivement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...